Bonjour ! Faut vraiment qu'un jour je finisse cette merde ! Mon objectif c'est de terminer ce buggy qui traîne depuis je sais pas combien de temps dans mon garage mais le problème c'est que quand on veut faire toujours plus de tuning des fois on se heurte à un gros problème c'est le budget ! C'est pourquoi aujourd'hui je vais finir ce mini buggy avec le minimum de budget possible sauf pour la peinture D'abord il n'y aura aucune suspension déjà parce que c'est compliqué en plus c'est cher et c'est lourd et vu la puissance du moteur il n'y aura vraiment aucune sensation s'il y a des suspensions A propos du moteur c'est un faux moteur Honda GX200 qui vaut moins de 100 balles dessus je lui mets un gros stage 1 donc un gros carburant et un échappement full tube donc il fait à peu près dans les 10 chevaux actuellement je lui ai aussi mis un volant moteur allégé en fait j'ai remplacé le volant moteur d'origine par un volant moteur de tondeuse qui est trois fois plus léger parce que celui d'origine a pété et j'en ai profité aussi pour avancer l'allumage donc ce moteur il doit bien marcher après j'ai aussi dû effectuer quelques achats pour pouvoir finir ce concentré d'ingénierie de pointe et de conneries j'ai acheté un roue en acier de 25mm de diamètre et de 1m30 de long pour faire l'axe à l'arrière j'ai aussi acheté deux roulements à billes de 25mm de diamètre pour tenir cet axe ensuite j'ai acheté les roues les moins chères que j'ai trouvé donc c'est des roues à 7,50€ l'unité je vais en mettre deux de chaque côté pour qu'il y ait un max de grip ou alors je vais en mettre une de chaque côté pour que ça glisse donc les roues elles font 26cm de diamètre et elles ont un trou de 25mm pour mettre l'axe après des calculs mathématiques très complexes je me suis décidé à acheter une couronne de 48 dents pour que à 1000 tours minutes au niveau du moteur le buggy aille à 10kmh donc en gros à chaque fois qu'on a 1000 tours minutes on a 10kmh donc 2000 tours minutes 20kmh bref plus le moteur ira vite plus le buggy ira vite ça du coup ça permet d'avoir un maximum de couple c'est un peu comme l'équivalent d'une première sur une voiture et donc du coup grâce à tout ce couple on va pouvoir gravir des chemins extrêmes telle la montée de l'Everest après pour les freins j'ai pas fait les choses à moitié j'ai pris un disque de frein et un système de freinage hydraulique de moto ainsi qu'une durée de frein plus longue parce que celle d'origine elle devait faire genre 30cm c'était pas assez du tout donc pour relier tout ça à l'axe j'ai fait de la récup j'ai trouvé deux plaques qui venaient d'un support d'écran et qui font pile poil la bonne taille pour se mettre sur l'axe j'ai dû les limer un petit peu pour pouvoir que les trous correspondent aux trous de la couronne et puis après j'ai fait un petit système avec deux plaques en acier pour pouvoir relier le disque de frein à tout ce bazar et des fois on n'a pas trop envie de s'embêter et puis on se rend compte que sa vie repose maintenant sur deux morceaux de tige filetés de diamètre 7mm mais bon moi je veux faire vraiment un truc à l'américaine c'est à dire un truc qui en ligne droite ça va bien mais par contre dès qu'il faut tourner ou dès qu'il faut freiner là il faut prier quoi comme les roues d'origine elles sont sur des roulements j'ai dû trouver une solution ingénieuse pour qu'elles tournent en même temps que l'axe j'ai donc percé les deux extrémités de l'axe que j'ai ensuite taraudé en 12mm j'ai ensuite vissé avec force un morceau de tige filetée j'ai fait trois trous dans une plaque en acier dont un au milieu taraudé pour pouvoir y faire passer la tige filetée et avec les deux autres trous en fait je vais faire des trous dans le plastique des roues pour pouvoir mettre deux boulons qui tiennent du coup la roue à la plaque et comme ça ça devrait entraîner la roue en même temps que l'axe le tout étant bien fixé avec force pour pas que ça se desserre en roulant quoi parce que ça serait peut-être un peu con de perdre une roue après du coup pour le train avant et la direction je me suis pas fait chier du coup en fait je me suis inspiré de ce qui existait sur les cartes tout ça donc j'ai fabriqué deux fusées à partir de récupération quoi et il y a un écrou au bout qui est soudé pour pas que ça se barre quand la roue va tourner et il y a de la graisse entre l'axe et la roue du coup le mécanisme au niveau du guidon qui permet de faire bouger la barre pour faire tourner les roues c'est assez simple en fait j'ai coupé la fourche du guidon vu que c'était un guidon de vélo j'ai rallongé ensuite le tube et au bout j'ai mis un morceau de tige filetée avec un angle au niveau de la barre qui bouge entre les deux fusées j'ai mis une plaque avec un trou ovale et du coup en fait c'est assez compliqué à expliquer mais en gros quand on tourne le guidon vers la gauche ça va vers la droite mais les roues vont vers la gauche quand on tourne le guidon vers la droite ça va vers la gauche mais les roues vont vers la droite ensuite du coup pour l'accélérateur c'est tout con en fait j'ai acheté une poignée d'accélérateur avec un câble d'accélérateur mais bien sûr le câble n'était pas assez long du coup j'ai dû prendre un câble de frein de vélo que j'ai mis entre la poignée et un petit système que j'ai fait pour pouvoir relier les deux câbles entre eux en fait c'est deux morceaux de bois qui servent à séparer la gaine du câble à l'intérieur et après il y a une vis qui est percée avec un écrou serré dessus et c'est serré très fort pour que du coup ça serre les deux câbles et que ça ne parte pas après niveau liaison entre le moteur et l'axe bah c'est tout con en fait c'est juste un embrayage centrifuge qui sort de l'axe du moteur et du coup quand le moteur tourne au delà d'un certain régime bah ça embraye et du coup ça fait tourner la chaîne qui est reliée à la couronne qui fait tourner du coup l'axe et les roues donc en gros quand on accélère au delà d'un certain régime ça avance ensuite pour freiner il y a un putain de frein à main hydraulique en fait c'est un levier quand on vient le tirer ça vient appuyer sur le mètre cylindre du frein et après c'est relié avec une durite qui fait 1m30 de long jusqu'à l'étrier de frein qui vient bah qui vient freiner sur le disque de frein vu que j'ai changé la durite de frein j'ai dû faire la purge mais comme j'avais pas le matériel j'ai dû aspirer à travers un tuyau transparent avec ma bouche au niveau de la vis de purge de l'étrier de frein mais ça s'est bien passé je ne suis pas mort donc technique à prouver après au niveau de sièges je sais qu'il faut faire à l'économie mais je voulais quand même un siège baquet du coup je me suis reposé sur une solution mais incroyable c'est très confortable et pourtant on dirait pas il s'agit tout simplement d'une chaise de jardin en plastique dont j'ai coupé les pieds que j'ai mis avec un certain angle pour que ça soit un petit peu incliné vers l'arrière pour que ça soit plus confortable donc je l'ai incliné avec des cales en bois et après en fait c'est directement vissé dans le bois avec des vis et des rondelles et du coup ça fait un siège qui est surprenablement confortable malgré le fait qu'on dirait que je l'ai volé à la fête foraine mais d'abord avant de faire tout ça j'ai dû faire une grosse étape la plus importante du tuning la peinture à la bombe donc pour ça j'ai d'abord commencé par poncer tout le châssis bon j'ai poncé assez grossièrement parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long et puis après j'ai dégraissé avec de l'acétone pour être sûr que la peinture accroche bien et puis je l'ai peint avec du noir du violet du chrome et de l'or des couleurs bien tuning bien pimp et c'est exactement ce qu'on veut dans ce projet du coup après deux couches de peinture j'ai tout re-rentré dans mon garage et puis j'ai dû remonter le buggy en entier donc ça m'a pris un petit moment mais je voulais vraiment être sûr que tout aille bien qu'il n'y ait pas de problème au niveau des freins par exemple ou la chaîne qui saute ou je sais pas une roue qui se barre en plein test par exemple après la peinture est restée quand même une dernière chose à régler et vu le prix des carburants en ce moment je me suis dit c'est pas possible que je roule au sans plomb dans ça vu que c'est un moteur très simple de conception je me suis dit bah ça va être très simple du coup de le faire tourner au bioéthanol pour deux fois moins cher et même ça apporte quelques petits points positifs par exemple ça refroidit un tout petit peu mieux et après par exemple je pourrais mettre un petit peu plus d'avance à l'allumage ou faire des modifications un peu plus extrêmes mais ça ça sera dans le futur peut-être un petit stretch 3 un jour pourquoi pas toujours avec un budget très limité abonnez-vous pour pas rater ça mais du coup pour passer le moteur au bioéthanol ben en fait j'ai pris le gicleur de carburateur le plus gros que j'avais je l'ai mis dans le carburateur et puis j'ai essayé de démarrer et j'ai constaté que c'était toujours pas assez gros donc j'en ai commandé des encore plus gros sur Aliexpress donc au final j'ai mis un gicleur de 120 et j'ai modifié les réglages du carburateur pour que ça injecte un maximum de bioéthanol et après tout ça le moteur fonctionne bien je voulais arrêter la vidéo là et me dire que je ferai les tests dans la prochaine vidéo mais vu l'attente des gens dans les commentaires de mes vidéos ben je me suis dit c'est pas possible que je m'arrête là et que je les lassure leur faim c'est bon ? c'est la grosse merde ! non faut qu'on arrête on va fumer l'embrayage ouais non c'est je sais pas y'a pas assez de couple on dirait le moteur galère quoi ? en fait ce qui s'est passé pendant le test du buggy c'est que le volant moteur s'est desserré et donc du coup l'avance de l'allumage c'était plus bon du tout et du coup il y avait des performances de merde parce que l'allumage se faisait beaucoup trop tard et du coup en fait toute l'énergie partait dans l'échappement c'est pour ça qu'il était tout rouge après qui genre vraiment il fumait il était brûlant donc voilà c'est à cause de ça j'ai réparé le moteur du coup maintenant que ça marche bien il y aura le test dans la prochaine vidéo donc abonnez-vous pour toujours plus de tuning abonnez-vous !